Madame la députée, chère Jennifer, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à la sixième rencontre des pionniers des Alliances en Territoire, dont cette année, l'année est dédiée à l'ODD 17 en pratique. Alors, vous qui êtes la grande défenseur des objectifs de développement durable au niveau du Parlement, pourquoi, selon vous, est-il si important que, justement, les EDD deviennent notre cadre commun de référence ? Tout d'abord, merci à vous de me donner l'occasion de prendre la parole. Alors oui, effectivement, je suis co-présidente du groupe d'études à l'Assemblée nationale sur les objectifs de développement durable, et c'est quelque chose que j'ai vraiment à cœur de porter au sein du Parlement. Les objectifs de développement durable ont été adoptés par 193 États. Ils ont été réfléchis, portés, négociés par des acteurs multiples. Donc, en fait, leur genèse même rend légitime leur universalité. On légitime le fait qu'ils soient portés par tout le monde et par tous les acteurs. Ils sont simples, ils sont consensuels. J'irais qu'il n'approuve pas de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'éducation, de réduire les inégalités. Aujourd'hui, qui est encore inconscient du changement climatique. Donc, je pense qu'ils forment un socle commun et toutes les politiques publiques doivent s'appuyer dessus pour faire société. L'agenda 2030, il traduit des valeurs universelles dans lesquelles chacun peut se retrouver pour ne laisser personne derrière. C'est, je dirais, le minimum commun de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est important que tout le monde s'en appare et travaille dessus. Merci beaucoup. Alors, on peut avoir le sentiment que c'est une dimension très institutionnelle, très onusienne. En quoi, au contraire, finalement, le rôle des territoires est essentiel en ce qui concerne les objectifs de développement durable ? Alors, les territoires, c'est notre quotidien en réalité. C'est là où vous dormez, c'est là où vous travaillez, où vous vivez. C'est l'ancrage et c'est la réalité. Chacun est bien plus attaché, je pense, à son territoire, qu'il ne le pense même parfois. Les projets infectants, ils se portent rarement, je pense, au niveau national. L'échelon politique national, il sert surtout à tracer, à donner le cadre, à impulser la dynamique, à redistribuer les richesses sur le territoire pour permettre le développement équilibré de la nation. Mais les grands projets, c'est au niveau territorial, c'est au niveau région, au niveau département, région de communautés de communes qu'on les porte, aux régions des villes et des villages. Et la plupart des Français sont impliqués, bien plus impliqués, bien plus attentifs à ce qui se passe sur leur lieu de vie et leur lieu de travail. On appréhende plus facilement le « ici et maintenant » que le « long terme et international ». Pour beaucoup, l'agenda, justement, il est onusien et éloigné. Il comporte ce défaut. Mais en réalité, si on ne veut pas qu'il reste une construction chimérique, il doit s'ancrer dans le réel. Et ça, ça veut dire dans les territoires. C'est pour ça que c'est important et qu'il peut se décliner très facilement, en réalité, au niveau de ces territoires. Et ce que vous dites, et fondamental, amène au jouet collectif. Aujourd'hui, 81% des Français et 84% des dirigeants de PME souhaitent que associations, entreprises, collectivités territoriales jouent collectifs en cette sortie de crise. Alors, finalement, est-ce que l'ODD 17, ce n'est qu'un fourre-tout institutionnel ou est-ce que c'est une nouvelle philosophie politique d'action ? Et si oui, comment les élus, concrètement, peuvent s'appuyer sur la société civile pour co-construire les politiques publiques ? Non, l'objectif de développement de 17, pour moi, c'est un peu le pivot de tous les autres, en fait. Les partenariats, vous savez, ce sont les 5 P et le partenariat est capital. C'est ce qui fait la base de l'agenda 2030. On a beaucoup de plans, on a beaucoup de projets pour porter le développement durable, social, économique et écologique. Mais l'avantage de l'agenda, c'est justement de reposer là-dessus, de mettre au cœur du projet les partenariats et le travail ensemble. Il a été construit, je l'ai déjà dit, et il rassemble beaucoup d'acteurs autour de lui. Alors, les élus ont leur rôle à jouer là-dedans. On voit les dernières élections, on en témoigne encore, les relations entre les élus et les citoyens, elles se détériorent. Elles se détériorent même si vite qu'on pourrait craindre le pire pour notre société. Et pourtant, l'élu, c'est un citoyen avant tout, c'est un membre de la cité. Et les élus, d'ailleurs, le sont par d'autres citoyens. Ils sont une émanation de la société civile et donc ils ne doivent pas être en dehors au risque de perdre tout sens des réalités, de l'utile et du bien commun. Ces liens, ils sont indéfectifs entre les élus et les citoyens. Et vouloir les supprimer, c'est comme tirer sur un élastique indéfiniment, ça finit par casser. Je pense que le lien doit être noué et que la GERNA 2030, c'est un facteur de cohésion. Planète, population, prospérité, paix, partenariat. Les élus, ils doivent apprendre à consulter davantage la société civile directement ou à travers les associations parce que c'est là qu'il y a des projets concrets, de l'opérationnel, de l'envie, des idées. Et les élus, on leur donne souvent à tort le rôle de tout penser, tout faire, tout contrôler. Les élus, ils sont là pour accompagner, soutenir, faciliter, apprendre aussi. Et la GERNA 2030 donne cette opportunité, cette nouvelle vision des choses et du partenariat. Et elle permet de faire ce lien entre les politiques, les citoyens, les associations, tous les acteurs, toutes les parties prenantes, que souvent on distingue les uns des autres, mais qui finalement sont extrêmement imbriquées. Et l'agenda 2030, ce sont les synergies et donc ce sont les partenariats. Madame la députée, merci infiniment. Vous pouvez compter sur les 350 catalyseurs territoriaux du réseau des pionniers des alliances en territoire pour vous aider à porter ce message au plus près des territoires. Merci infiniment de le défendre au niveau national et sur les territoires parce que nous sommes tous convaincus que ce cadre commun peut nous aider vraiment à relever les défis d'aujourd'hui. Très bonne journée à vous et à très bientôt pour poursuivre ensemble le combat. Merci et puis nous continuerons également, je l'espère, lors du prochain forum des objectifs de développement durable sur mon territoire justement parce que c'est important. Merci beaucoup. Vous pourrez compter sur nous, nous serons là. Au revoir Madame la députée. Au revoir.